et l'eau tout le monde ok je pense que ça marche je suis pas sûr c'est la première fois que je fais je fais une vidéo un recording on va dire mais j'ai fait deux trois tests avant et ça a l'air de bien marcher le micro donc voilà alors j'ai fait une suite par rapport à une analyse que j'avais fait sur sur mon héros dans le passé je pense que je peux vous la montrer je me suis dit qu'en vidéo ce serait mieux parce que bas tout simplement c'est mieux en termes de pour expliquer tout ça je trouve que c'est vachement meilleur et je vais vous montrer l'analyse par rapport à quelle analyse en fait alors attendez que je retrouve tout ça parce que je sais plus où c'est à y arriver c'est dans les c'est un c'est où j'arrive pas à savoir c'est dans les idées faites je crois que c'est là non c'est ici non ouais si c'est là ok ok c'est celle là voilà donc j'avais fait une analyse il ya quelques temps sur xmr et c'était si je dis pas de conneries attendez je vais vous dire ça sont je crois qu'on a la date ouais voilà le 2 décembre et j'avais fait une analyse en disant qu'il y avait peut-être un retournement temps sur le coin ça n'a pas manqué ce qui a suivi c'est tout simplement l'explosion du coin donc en fait vous pouvez la voir si vous ça vous intéresse j'avais mentionné en gros que on pouvait avoir un tout simplement en fait un rebond jusqu'au 68 j'avais pas mal insisté sur cette zone je crois voilà je visais 0,618 tout ça de mon côté je n'ai pas revendu au 0,618 peut-être que vous allez si des gens voient la vidéo c'était vous demander mais non non je n'ai pas revendu à ce cet target j'avais néanmoins énoncé qu'il y avait un trait d'apprendre jusqu'à cette zone de mon côté je vise la très grosse tendance qui suit et qui va suivre dans les prochains mois sur ce coin c'est en gros je voulais faire une mise à jour parce qu'il se passe des choses sur ce coin et à mon avis il va se passer des choses dans les semaines à venir en fait je pense donc voilà maintenant que vous avez le contexte je vais passer à l'analyse donc de ce qui se passe en ce moment même parce qu'il se passe des choses ok alors tout simplement bon déjà vous pouvez voir je précise que je traite beaucoup avec ishimoku ça fait déjà deux ans je n'ai pas non plus une expérience hyper longue mais ça fait déjà un moment quand même mais en gros voilà comme j'avais énoncé dans dans ma précédente analyse ici là le fait que là vous savez peut-être pas pour certains et ça ça s'appelle la chic ou chic ou span et le fait que c'est en gros c'est le prix en retarder et le fait qu'en gros elle passe au dessus de tout du nuage de la kiji ou tenkan tout ça et que le prix fasse la même chose ça signifie surtout en weekly je précise bien weekly ça signifie un très gros retournement de temps en tout cas sur certains certaines crypto et les trois quarts des crypto je dirais même c'est comme ça c'est vraiment la confirmation je trouve ultime pourquoi je dis ça parce que comme vous pouvez le voir on n'a pas eu de retournement on n'en a eu aucun en fait quoi genre on a eu le passage de la kiji ou tout ça et on n'a pas eu le passage du nuage complet quoi on l'a eu seulement ici quoi là on avait eu un retest là on avait eu simplement un retest et puis on est reparti et là c'est parti le truc c'est quoi là bon moi je vais vous dire mon plan de trading en soi et j'incite clairement pas à acheter du vertical ça c'est clair et n'acheter pas un truc pareil mais je pense que si on retouche la tenkan à un moment donné je sais que c'est un support dynamique donc faudra voir ça à la limite vous pouvez mettre ishimoku de toute façon je vous apprends rien vous tapez ishimoku ici une nuage ishimoku puis ensuite vous avez vous avez juste à mettre le graph en weekly voilà et vous avez la tenkan voilà comme support tout ça et si vous voyez un jour qu'on retouche cette ligne tout ça vous pouvez prendre des achats long terme il n'y a aucun problème dessus enfin c'est vraiment voilà c'est disant que viser la tenkan c'est pour du faire de l'investissement et tout c'est je pense c'est très bien d'acheter ces niveaux là on y est très loin c'est pour ça que je veux pas conseiller d'acheter un truc pareil donc qu'est ce que je voulais vous dire oui en gros les targets que je vise je pense que à mon avis vous allez peut-être dire que je suis fou sachant que je n'ai jamais fait bas je n'ai pas un historique au niveau je suis pas quelqu'un de populaire sur trading view ou quoi mais donc voilà vous avez peut-être vous dire ça c'est pour ça que je dis ça mais je vise des targets relativement haute sur ce coin et je vais vous montrer tout de suite je sais pas si vous connaissez je vais mettre le graphique du blx qui est le bitcoin en gros sur le bitcoin en gros sur tout simplement toute sa durée de vie et je sais pas si vous connaissez mais il y a un truc qui s'appelle le les cercles de fibonacci en gros ça a été présenté par enfin quelqu'un l'avait beaucoup popularisé sur sur youtube qui est un ami à moi c'est slash coin peut-être que certains le connaissent et c'est quelqu'un que je connais c'est pour ça que je dis ça l'a mis à moi et en gros il avait montré à plusieurs reprises que ça marchait très très bien sur bitcoin il a raison ça marche très très bien je vais vous mettre deux trois parce que je les ai déjà de côté un seul graphique et on va dire tout près quoi et je vais vous montrer alors là vous voyez comment ça se trace en gros c'est comme un Fibonacci c'est d'un point haut à un point bas ou d'un point bas à un point haut mais moi je l'utilise que pour les extensions donc enfin globalement je le trace du point haut au point bas tout simplement ainsi donc là c'est pareil point haut point bas point haut point bas vous savez tout l'explication comme ça et je vais vous montrer quelque chose d'assez dingue c'est pour ceux qui connaissent pas vous pouvez voir ici concentrez vous pas sur je vais l'enlever à ce cercle vous pouvez apercevoir que voilà la tendance qui a suivi sur le bitcoin en 2011 toute la hausse jusqu'à 2014 avant l'éclatement voilà de la bulle quoi vous pouvez vous apercevoir en gros qu'on a vraiment topé mais pile 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 sur les 3,618 du cercle bien sûr je suis en logarithmique je précise ça se place en logarithmique ça et on a vraiment topé pile sur la zone des 3,618 qui est assez c'est assez précis en tout cas maintenant je vais je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer ça sur la tendance qu'a suivi après 2000 jusqu'à 2018 quasiment quoi enfin c'est ça 2018 et c'est pareil en traçant du point haut au point bas on peut constater que bon là on a été plus haut légèrement mais on on a tout simplement les quinze mille dollars les qui étaient les 368 on a été dessus avant de faire un beer market donc ça commence à faire beaucoup de tout simplement ouais beaucoup de ça fait beaucoup de fois quand même et là bon bah là on est sur le cycle actuel mais je l'ai tracé sur ce cycle pour le bitcoin et ça ferait un bitcoin à 218 mille dollars est ce qu'on ira je ne sais pas mais ça gardait en tête je pense que ignorer ce niveau c'est se mettre des œillères il faut clairement le prendre en compte il est extrêmement puissant et il l'a montré plusieurs fois dans le passé bon maintenant que vous avez aussi ce contexte là je vais aller sur le monero le préférence le graphe enfin le graphe de poloniex c'est celui qui est le plus historique et je vais vous montrer un truc qui est assez hallucinant je sais que ça fait genre putaclic mais je suis désolé un genre vraiment c'est le cas c'est vraiment impressionnant si j'arrive à retrouver mon truc en gros voilà je l'ai tracé donc si vous voulez je peux vous faire en live j'ai rien de j'ai rien de de préférence moi j'ai des places en automatique je vais vous expliquer comment je fais les cercles de fibo je les place voilà voilà vous pouvez voir là je prends le point haut tac le point bas si là précisément faut être assez précis et voilà j'ai des traces en non log parce que c'est plus précis tout simplement en log on a moins de précisions pour placer les fibo et les trucs comme ça et ensuite je passe en log pour la vue d'ensemble et vous pouvez vous apercevoir que en gros sur monero on a fait comme à deux reprises sur bitcoin on a tapé avant de faire le bear market la zone des 3 61 huit ce qui commence à vraiment là cette découverte que j'avais fait avec le cercle fibo m'avait relativement impressionné et voilà ensuite on est rentré en bear market c'était les 500 dollars quasiment 500 et quelques le top et bon là on peut voir que c'est un niveau pareil qui a l'air assez assez puissant clairement faut le dire et donc je vais vous montrer qu'est ce que ça fait si on trace le cercle de là jusqu'au bottom qui était là je le rappelle et bah vous allez être surpris je vous laisse constater les targets alors si on respecte la règle ce serait cette target là les 27000 dollars je vous avais dit vous allez me t'aime le temps pour un fou c'est pour ça c'est parce que les targets sont quand même stratosphériques par rapport au prix du coin actuellement sachant que si on veut jouer plus moins risqué on peut viser celle ci qui est les 5000 6000 dollars c'est plus safe clairement mais en gros le monero a le potentiel d'aller sur cet target et ça faut en avoir conscience c'est pense qu'on est qu'au début du cycle clairement on vient à peine de casser la th en mèche et je pense clairement que on est qu'au début d'où pourquoi je voulais faire une update et je pense que il va se passer des choses sur ce coin et pas que lui d'ailleurs je pense qu'il ya aussi de light coin dash tout ça ils vont suivre également ils vont faire un peu les mêmes cd cogne qui se suivent c'est pour ça que je dis ça mais il faut savoir que dans le passé mon héros avait fait des trucs assez fou et est vraiment voilà vous pouvez constater ça c'est quand même violent quoi ce genre de bougies il a fait des trucs comme ça dans le passé et je pense qu'il va refaire la même chose d'ailleurs étrangement quand on voit ça ça ressemble à un début de climax run je veux pas je suis pas là pour faire faux mot les gens bien entendu je suis pas là pour vous dire d'acheter les niveaux actuels même si à mon goût vous pouvez mettre une première petite partie ici et faire en dca je pense quand dès qu'on rebaisse par exemple à 460 comme j'avais dit c'était la tenkan quoi vous remettez etc vous le faites vraiment par palier l'achat et je pense que ça pas un mauvais plan de faire comme ça mais il faut vraiment voilà il faut pas revendre par peur et enfin ça c'est aussi un travail sur soi même il faut pas être émotionnel quoi c'est logique donc voilà je voulais faire cette petite update parce que je pense que mon héros a un très gros potentiel et quasiment personne n'en parle dans la série francophone personne n'en parle d'ailleurs je pense faire des analyses aussi sur youtube je continuerai sûrement sur trading youtube je trouve la plateforme très cool mais voilà je voilà je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est quand même il ya quand même des choses à dire et puis ah oui un dernier truc aussi sur la paire bitcoin parce que j'en ai pas parlé sur la paire bitcoin il se passe des choses alors en gros bon là vous allez me dire c'est dégueulasse et tout alors c'est vrai que la paire bitcoin c'est toujours compliqué de l'analyser comparé à la paire de l'art mais il ya quand même un truc qui est propre c'est tout ceci que vous voyez là tout celui là vous voyez tout ça tout ceci qu'il est propre j'en ai vu ichimoku s'il faut pourquoi il est je dis qu'il est propre parce que tout simplement on peut constater qu'avec ichimoku rien des lachiku qui est envers là elle n'est pas repassée au dessus du nuage depuis plus de deux ans tout simplement et vous voyez que le cours il était en bear market depuis deux ans ce qui a été le cas et je précise en weekly 1 bien sûr et voilà et en gros là on peut voir qu'il ya eu une sortie une tentative de sortie du nuage la chic ou ne l'a pas confirmé comme on dit sur sur ichimoku il faut que la chic ou confirme pour qu'on ait vraiment un retournement sinon ça ne compte pas ça bel et bien été le casque aussi mais là voilà vous pouvez constater que la deux puisses bottom installé si je doux et zoom je le ferai pas parce que c'est c'est pas nécessaire je peux vous dire simplement là ça fait un double bottom daily en gros ça ressemble en tout cas un double bottom daily et je pense que enfin je sais plus si c'est en daily en weekly attendez en gérer en weekly du coup là ouais on peut dire que c'est un double bottom weekly voilà je sais plus s'il est visible en daily mais bon c'est pas ça le plus important en gros là depuis qu'on est vers ces niveaux vous pouvez voir que la chic ou elle est en train de retest le nuage et enfin là on n'est pas encore sur la kijun et la tenkan mais on est en train d'essayer de passer le nuage en tout cas c'est ça que je veux dire si jamais on passe sur la paire bitcoin et qu'on arrive à avoir la chic ou qui passe au dessus de tout et qui n'a plus d'obstacles dessus ce sera vraiment vraiment pour moi un très très gros signal de base de force acheteuse en fait présente clairement ça voudrait dire que le marché a vraiment vraiment un côté hyper bullish en préparation et il y a beaucoup à retracer face au bitcoin il y a vraiment beaucoup à retracer donc oui il ya un très très gros potentiel un très très gros et ça faut surveiller ça un autre truc aussi que je voulais dire c'est en mensuel malheureusement il faut que je prenne le graphe qui est le plus historique je dis malheureusement ce poloniex ils ont des mèches un peu des fois excessifs et c'est un peu chiant mais bon en mensuel regardez bon je sais que vous allez me dire je fais un peu tard mais c'est vrai que j'aurais pu faire la vidéo plus tôt mais j'ai pas eu le temps malheureusement et en gros voilà on a eu la sortie du nuage en mensuel et ça explose depuis la sortie vraiment il ya des bougies mensuelles explosifs à la dernière elle est complètement explosif et la chic ou l'a largement confirmé quand on a je vous parle de ça parce que regardez bitcoin regardez ce qu'elle subit sur bitcoin là on n'a pas eu la voilà on a la kijun qui avait tout bloqué là on avait nuage et là voilà on a eu la confirmation sur cette bougie qui avait quelque chose là pas du coup la chic ou en mensuel avait confirmé également ici et ça a explosé le cours a vraiment explosé dans les mois qu'on suit et je vous laisse pas deviner en mille sur le bon graphe parce que sur mon héros on est en train de faire exactement ce que bitcoin était en train de faire à 17000 16000 dollars là on est en train de refaire le même type de mouvement enfin voilà je pense avoir fait une bonne vidéo elle va faire 20 minutes voilà d'ailleurs dans 30 secondes elle coupe donc je je m'arrête là je vous dis à la prochaine et puis pas je ferai une update en temps voulu allez salut tout le monde